Écoutez l'air du Sud L'invité du jour Le rendez-vous de Radio Cool Direct Notre invité aujourd'hui au micro de Radio Cool Direct c'est Benjamin. Bonjour Benjamin Bonjour Marco Vous allez nager, traverser à la nage le bassin d'Arcachon pour soutenir les bébés prématurés et leurs parents c'est ça ? Oui c'est ça donc vendredi ça y est c'est... Oui c'est vrai c'est 14 juillet, vous avez fait exprès la date ou pas ? Comment ? Vous avez fait exprès la date au jour du 14 juillet, non ? Oui alors c'est peu du tout pour la fête nationale mais c'est juste que c'est une histoire de marée D'accord, ah de marée, d'accord Je voulais traverser un matin pour éviter d'avoir trop de vent et un moment où les marées ne soient pas trop fortes donc c'est tombé le 14 juillet donc effectivement, j'ai traversé à la nage le bassin d'Arcachon pour soutenir une assaut une assaut de soignants du CHU de Bordeaux les soignants de néonatologie c'est une assaut dont on a bénéficié il y a 3 ans maintenant et vous pouvez leur rendre l'appareil par ce défi sportif Parce qu'en fait, vous avez eu des prématurés 3 prématurés, c'est ça ? Paul, Marius et Anouk, c'est ça ? C'est tous les 3 d'ailleurs ? Alors pas tout à fait Oui, c'est ça, il y a 3 enfants mais on a eu Paul et Marius il y a 3 ans qui sont arrivés très très en avance ils sont arrivés un petit peu avant 6 mois et en fait, on a été pris en charge au sein du service néonat de Bordeaux et malheureusement, après quelques jours on a notre petit Paul qui est décédé et Marius qui a été pris en charge pendant de longues semaines là-bas et voilà, ça a été une grande traversée une lutte pour la vie de notre petit Marius qui aujourd'hui a 3 ans et demi qui est en pleine forme C'est toute une symbolique cette traversée du bassin d'Arcachon pour moi aussi faire une traversée et puis c'était vraiment important pour moi et pour ma famille de faire quelque chose en retour pour cette association qui s'appelle l'Association Petit Pas de Pellegrin Oui, c'est ça, c'est donc l'Association Petit Pas Alors, les prématurés c'est vrai que c'est un sujet qu'on n'évoque pas souvent et pourtant, vous connaissez-vous le nombre en France de prématurés ou pas ? Vous n'êtes pas acheté là-dessus ? J'y pense souvent, j'ai une bêtise mais c'est vrai que ça touche comme beaucoup de parents et de bébés et voilà, dans des fois des termes très précoces comme ça a été notre cas où vraiment on est pris le cours donc l'Association Petit Pas permet d'avoir des doudous, des bodys en taille XXF pour habiller les petits bébés et puis ça permet aussi de meubler les chambres pour faire un petit peu moins chambre d'hôpital et aussi une salle des parents parce que du coup, les parents peuvent dans ces services-là rester jour et nuit donc ça permet d'avoir une cafetière, un canapé d'être un peu à l'aise même si l'hôpital ne sera jamais la maison Allez, je suis avec Benjamin qui va traverser alors il ne va pas traverser la Manche il va traverser le bassin d'Arcachan c'est ça qui fait 3400 mètres de natation c'est pas mal déjà c'est ça ? Oui c'est ça, si je nage droit si je nage droit, ça fera ça C'est pour ça que vous disiez par rapport aux marées, aux vents tout ça, il y a une heure de départ Oui c'est ça, je vais partir à 9h moins le quart donc c'est une heure avant l'étale une heure avant la marée basse pour subir le moins possible les courants donc j'aurai un petit peu de marée descendante et puis je pense que je ne mettrai plus d'une heure donc j'aurai aussi un petit peu de montante sur la fin mais voilà, de toute façon je ne regarde pas trop le chrono mais je sais que je mettrai entre 1h30 et 2h Vous l'avez déjà fait ? Vous l'avez fait ou pas ce parcours ? Vous l'avez déjà ? Non, jamais Jamais, d'accord Non, sinon c'est pas... Est-ce qu'on s'entraîne quand on va faire ce genre de défi ou pas ? Aussi peu Un petit peu quand même ? Ouais, un petit peu J'ai commencé... En fait, je faisais un petit peu de sport avant d'avoir des enfants donc là, le grand a 3 ans et demi donc ça faisait 3 ans et demi je n'avais pas fait grand chose donc là, je me suis remis très sérieusement et j'ai repris l'entraînement en natation il y a 3 mois, début avril et là, j'arrive aux 42 km d'agé en piscine je fais les comptes de mes entraînements donc j'ai 42 km, ça fait quelques longueurs Alors, je rappelle, c'est vrai, j'ai oublié de le dire vous êtes à Jeunet Oui Vous êtes en Lot-et-Garonne avec votre épouse aussi, Lucille, c'est ça ? C'est ça Donc, mais bon, vu qu'à Jeun, pour l'instant, il n'y a pas la mer on est obligé d'aller s'orienter sur le bassin d'Arcachon C'est ça, en fait Est-ce qu'il y a eu des demandes, je ne sais pas au niveau de la mairie, des pouvoirs publics pour faire cette traversée à la nage ? Ça a été long à mettre en place ? Non, en fait, parce que j'ai eu la SNSM au téléphone j'ai demandé les feux verts mais ce n'est pas si compliqué parce qu'en fait, c'est un espace public donc on a le droit de nager en fait, j'ai appris que s'il n'y a pas de panneau interdiction de nager, vous avez le droit de nager donc ce n'est pas si compliqué que ça et ensuite, la mairie d'Arcachon est au courant, du coup, que j'arriverai avec mon équipe de sécurité sur la plage du Moulot entre 10h et 10h30 on espère avant la grosse affluence sur les plages de fin de matinée Alors, je pars du Cap-Ferret de la jetée de l'univers pour arriver sur la plage du Moulot voilà, c'est ça à 200h de la jetée du Moulot Alors, s'il y a des personnes qui veulent venir vous encourager bon, ce soit au départ ou à l'arrivée parce que pendant la course, ça ne sera peut-être pas possible donc, ben voilà on donne rendez-vous à quelle heure pour le départ, du coup ? Alors, départ, 9h moins le quart mais vous me verrez juste faire un plouf puisque je vais arriver par la navette depuis Arcachon je vais faire un petit échauffement et puis rapidement me mettre à l'eau côté 4h, il y a un bateau un zodiac qui va m'attendre et qui fera la traversée avec nous pour faire ma sécurité et arriver sur la plage du Moulot donc prévu entre 10h et 10h30 Alors, je pense qu'il y a du monde qui va vous attendre des amis, des gens On a les donateurs, donc la cagnotte Oui, parce que c'est vrai on n'a pas, il y avait une cagnotte qui avait été lancée et vous deviez récolter Oui ? Pardon, oui, c'est vrai qu'on a parlé de cette traversée pour l'assaut mais concrètement pour l'assaut du coup, on a monté une cagnotte une cagnotte en ligne et donc on devait récolter on s'était fixé l'objectif de 3400 euros qui correspondait aux 3400 mètres de traversée et aujourd'hui, on est à 4300 euros Ce qui veut dire que vous allez être obligé de faire 4000... Non, ce n'est pas possible C'est ce que j'ai annoncé j'ai dit que même si on arrivait à 5000 euros je ne ferais pas le retour Voilà, donc on va rappeler c'est vendredi 14 juillet départ donc 9h-mois-le-car c'est ça, du Capiré et arrivé sur la plage du Moulot Alors, je ne vois pas trop où se situe le Moulot c'est quoi ? C'est dans le secteur d'Arcachon ? C'est ça, c'est une plage d'Arcachon ? Oui, en fait, c'est ça Oui, c'est un quartier d'Arcachon c'est entre Arcachon et le Pila Et je rappelle, donc, vous faites cette traversée pour l'association à Petit Pas c'est ça, c'est une association pardon, bordelaise, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est le CHU de Bordeaux donc c'est les soignants du service de néonatologie de Bordeaux qui ont monté cette association pour apporter de l'aide et aux bébés donc je vous dis, par de l'habillement, des peluches et pour les parents, via la salle des parents avec, je vous dis, des petites choses pour être un peu plus à l'aise que dans une chambre d'hôpital basique et donc la cagnotte c'est sur le site de la cagnotte des proches et il suffit de taper en mot-clé traversée à Petit Pas D'accord, elle est toujours ouverte ? Elle se fermera, cette cagnotte ? Oui, elle est toujours ouverte et elle sera ouverte encore une semaine après la traversée D'accord Voilà, après, je pense qu'il doit y avoir vous avez des pages Facebook à traverser à Petit Pas Traverser à Petit Pas Voilà, c'est ça Exactement Donc les personnes qui sont intéressées qui veulent vous découvrir eh bien, peuvent déjà aller sur cette page Facebook après, il y aura des relais qui seront faits ou alors, éventuellement, pour le lundi 14 juillet ils vont vous attendre donc après votre traversée deux heures, c'est ça que vous m'avez dit ? Vous allez mettre deux heures ? Entre une heure et demie et deux heures Est-ce que vous arrêtez en chemin, j'allais dire ? Non ? Ah, moi, c'est pas la course Donc, effectivement, j'aurai ma petite bruit avec ma gourde Enfin, voilà Donc, je ferai des petits arrêts boissons autant qu'il faut s'ils annoncent très chaud D'accord C'est pas, mais voilà C'est juste qu'avec les courants, effectivement il ne faut pas s'arrêter trop longtemps parce qu'on va éviter de perdre les mètres qu'on a gagnés pendant qu'on est arrêtés Mais, voilà, c'est... Moi, je fais autant d'arrêt qu'on a cette terre Et effectivement, le jour de la traversée il y aura un suivi un tracking GPS Donc, vous pourrez voir mon petit point rouge clignotant qui avance dans le bassin d'Arcachon et puis des photos et de la traversée et de l'arrivée en espérant que j'arrive Oui, il n'y a pas... On vous le souhaite d'arriver d'arriver donc à bon port comme on dit donc sur la place du Moulot sur la plage du Moulot et donc vous avez une page Facebook et Insta également pour traverser à petits pas pour les personnes qui voudraient éventuellement vous contacter voilà, poser des questions éventuellement voir le parcours de cette traversée donc 3400 mètres Benjamin qui va s'élancer ce vendredi 14 juillet Merci à vous d'être passé au micro de Cool Direct Merci bien Avec plaisir Cool Direct Priorité à la parole